Une belle finale qui vient de consacrer des efforts depuis 2006. Pour rappel, nous organisons ce tournoi depuis 2006. Le prétexte, c'est non seulement d'équiper les équipes de la localité, mais aussi de permettre peut-être à certains talents d'éclore. Aujourd'hui, nous avons vu un fonds de jeu acceptable, mais aussi une belle prestation des arbitres que nous saluons. En tant que technicien de l'arbitrage, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Mais ça m'a permis de voir un arbitre au centre, qui peut valoir des satisfactions à l'arbitrage sénégalais. Je le félicite au passage. Je voudrais donc me réjouir aujourd'hui ici de la présence de mes collègues de l'administration des douanes. Me réjouir de cette masse qui est venue suivre quand même cette finale. Me réjouir aussi de la présence des autorités du village, notamment le premier vice-président, le commissaire Shuman Guédou, et les autres membres du bureau. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une finale. Et nous venons donc, après la prestation des équipes, de remettre le trophée au vainqueur que nous félicitons. Je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'abord de réunir les gens et de leur donner la possibilité aux joueurs, de donner la possibilité aux joueurs d'exprimer leur talent. Parce que nous ne sommes pas des recruteurs, nous ne sommes pas d'agents de joueurs, mais nous pouvons, par l'organisation de ce tournoi, permettre à ces jeunes d'être vus par d'autres et probablement peut-être d'être recrutés quelque part et être utiles pour la commune. Et l'autre prétexte, comme je l'ai dit, c'est d'équiper les ASC. Puisque nous sommes un pur produit du football local, nous avons estimé et nous savons bien que pas mal d'équipes de la localité ont énormément de difficultés quand même à s'équiper. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2006, ce tournoi est organisé régulièrement. C'est mon rôle. Je suis instructeur FIFA à CAF. J'enseigne l'arbitrage depuis l'année passée, depuis que j'ai raccroché. Seulement hier, j'ai quitté Guerreau, le centre d'excellence de la Fédération Sénégalaise du Football où je formais les instructeurs d'arbitre du Sénégal. C'est ça ma contribution. Et donc, le jeune va en profiter parce que la région de Zienjo a été représentée. Quel appel avancez-vous à l'endroit de ces jeunes qui sont en train de faire une montée très extraordinaire ? D'abord, le tournoi est un tournoi pour la paix. Et qui parle de paix, parle de tout. Si nous ne pouvons pas accepter le résultat d'un match, c'est que nous ne sommes pas prêts à concéder à l'autre ce qu'il mérite. Et donc, c'est la raison pour laquelle certains comportements sont inadmissibles. Évidemment, le tournoi est un tournoi d'un village. Il ne m'apparquient pas. Demain, ce sera l'évaluation avec tous les autres membres du bureau. En même temps, les populations de Bajana et des conclusions seront tirées de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501